Coucou les beautés, on se retrouve pour mon dernier hall de vacances, il s'agit d'un hall de chez Lush. Alors je suis allée au Lush du Luxembourg, Luxembourgville, parce qu'on m'avait dit c'est le plus grand Lush d'Europe, il est trop bien, machin. Enfin on me l'avait vendu comme la 7ème merveille du monde, sauf que bah non. Déjà la boutique est toute petite, franchement pour comparer à d'autres boutiques Lush où je suis allée comme Tours ou comme Rosnitteux ou comme Le Mans, comment vous dire ? Bah c'était moins bien quoi. Donc déjà quand j'ai vu la boutique je me suis dit ok, j'étais un peu déçue parce que vraiment je m'attendais à une grande boutique. Mais bon sachant que Lush, je me dis à Lush t'es jamais déçue, t'es bien trouvé des choses, donc oui j'ai trouvé des choses. Mais beaucoup moins que ce au quoi je m'attendais. J'étais déjà partie là-bas pour acheter tout ce qui était Karma. Je voulais les deux pain moussant, vous savez la petite pyramide violette et orange à paillettes, il n'y en avait pas. Le pain moussant rond, orange, il n'y était pas. Après j'ai voulu acheter le shampoing Karma qui n'était pas non plus dans le magasin. J'ai demandé pour avoir le parfum Karma, il n'y était encore pas. Donc j'étais dégoûtée, pas de Karma, je suis encore dégoûtée à l'heure actuelle. Parce que c'est une odeur que j'adore et j'avais vraiment envie d'avoir toute la gamme Karma. Donc j'étais juste super frustrée. Donc ensuite j'étais partie pour me faire un stock de balistiques. Sauf que, il n'y avait pas grand chose non plus. Donc du coup j'ai pris, moi j'ai pris lesquelles ? Ouais voilà, je suis en train de regarder ce que moi j'ai pris. J'ai pris 4 balistiques. Et mon fils a choisi 3 choses quoi. Donc franchement dégoûtée. J'ai pris la Dragon Eggs à 4,95€. Donc une des super connues que j'adore. Je suis contente de l'avoir pris. Mais bon, voilà comme ceci. Bon elle sent toujours aussi bon. Franchement j'adore cette balistique. Hop là. Ensuite j'ai pris la balistique yoga. Qui sent l'encens et que j'aime d'amour. Ah je me colle. Qui est comme ceci. Elle est toute pailletée en plus. Elle est vraiment très jolie celle-ci. J'ai également pris la Olibi. Qui est au miel. Et celle-ci je l'avais adorée. Dans le bain j'avais adorée de ouf. Voilà là. Comme ceci. Elle est douce. Elle sent les colliers en bonbons qu'on avait quand on était petit. Elle sent trop trop bon celle-là. J'adore. Donc voilà. C'est ce que je vous disais. Des balistiques on va dire standards. Et la micro joie. Parce que j'étais contente de la trouver. Alors que c'est la série Halloween. C'est la Laud of Ispore. La balistique. Voilà. Comme ceci. Donc j'étais contente de la trouver. Parce que dans certains l'oeufs elle est pu. Alors l'odeur elle est un peu forte comme ça. Je l'avais déjà dit. Mais dans le bain elle est très très bien. Et j'avais kiffé son effet dans l'eau. Parce que ça faisait vraiment genre... Marécageux sanglant. Je me suis pris pour une vampire sorcière. Ou je sais pas quoi dans mon main. Et j'ai adoré. Donc je suis contente de l'avoir retrouvé. Donc voilà. Pour ce qui est des balistiques. Les pains moussants. J'ai rien trouvé. Comme je vous l'ai dit. Ceux que je voulais. Y'en avait pas. Donc j'étais un peu dégoûtée. Ensuite mon fils. Du coup je lui ai dit. Bah tu veux pas te prendre quelque chose et tout. On est là. Profite quoi. Donc pareil. Il savait pas trop quoi prendre. Y'avait pas de vendeur. Pour nous orienter sur tel ou tel produit. On était un peu fait votre live. Dans le magasin. Quand m'a tient. Et donc on prenait le truc. On se l'a mettais dans les sacs nous même. Enfin j'ai trouvé. Personnellement je retournerai pas là bas. Donc il a choisi la Golden Wonder. Qui est le petit cadeau de Noël. Comme ceci. Bon l'odeur. Je suis pas femme. Mais bon. Il voulait. Enfin je savais que dans le bain. Elle avait un super effet coloré et tout. Donc voilà. Je suis sûre que lui. Ça va lui plaire. On fait un petit peu de bruit. Désolée. Ensuite. Il a choisi le Butter Beer. Hop là. Qui est le petit. Le petit nounours. Qui est le petit nounours. De Noël. Et qui sent le chocolat blanc. Enfin le chocolat quoi. Il sent très très bon. Donc il s'est pris le petit nounours. Il met de la poudre d'hush partout. Et la dernière chose qu'il s'est pris. C'est le pain moussant. Grainy take dip. Donc on l'avait testé en balistique. On l'avait adoré. On l'avait testé en balistique. Donc là. Donc il est comme ceci. Et il sent très bon. Il sent comme la balistique. Une balistique plate qui se diffusait. Donc voilà pour ce qui est l'hush et bain. Et ensuite je voulais absolument m'acheter des baumes à lèvres. De chez l'hush évidemment. Et pareil au niveau des couleurs. Déception. Il y avait je crois 4 teintes différentes. Dont celui que j'ai pris. Le Santa Baby. Qui est juste trop beau. Je vais vous faire un swatch. Alors il sent super bon. Il a une petite odeur citronné mentholé. Il sent très très bon. Donc ça franchement c'est une belle découverte. Il est très pigmenté. Je le trouve un peu sec quand même. Mais il tient de malade. Et il ne dessèche pas les lèvres. Donc ça c'est important. Donc il est très joli. Donc il y avait celui-ci. Il y en avait un autre qui était un chouïa plus rose. Mais très foncé quand même. Après il y en avait un rose très clair. Mais très très irisé. Et je ne voulais pas du tout iriser. Vous savez je voulais rester sur du mat. Et un marron je crois. Donc moi j'aurais voulu le fuchsia. Je sais qu'il y a un joli fuchsia mat. J'aurais voulu le fuchsia. Mais bon tant pis. Je le trouverais peut-être ailleurs. Donc voilà pour mes achats chez Lush. C'est la première fois que je sors d'une boutique Lush. En n'étant pas ouhou. Et voilà. Je suis un peu déçue. Ça m'apprendra. Je vais rester dans mes boutiques préférées. Mais un surtout qui est le plus près de chez moi à vrai dire. Et Rosny quand j'ai l'occasion d'être dans la région parisienne. Parce que c'est vraiment une très très belle boutique. Et une très très bonne équipe. Donc voilà. Au moins j'aurais vu. Et maintenant je sais à quoi m'en tenir. Il ne reste pas moins que j'adore Lush. Et que j'adore les produits que j'ai acheté. Et que je vous recommande vivement d'aller dans une boutique Lush. Ou de commander sur leur site internet. Voilà. J'espère que ce petit haul Lush vous aura quand même plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501